salut à tous et à toutes c'est Akira me voici pour un putain de unboxing le unboxing du mois de mai 2016 Overwatch en édition collector alors la dernière fois que j'ai fait un unboxing d'une aussi grosse boîte je crois que c'était destiné en terme de jeu vraiment d'édition ma stock comme ça voilà du coup c'est prêt je vous mets des photos un peu du contour de la boîte que vous je suis méga impatient d'évaluer cette boîte je n'ai entendu que du bien de ce jeu j'ai participé aux trois bêtas qu'il y a eu trois bêtas fermées il y avait eu et également la bêta ouverte cela je crois que j'ai fait une partie dessus pas eu le temps oh punaise alors ce truc va comprendre un tas de choses donc Overwatch en édition la statuette de soldats 76 76 pour certains aller à toi petit abonné qui m'a fait leur marque alors ensuite cinq modèles d'origine le guide illustré de Overwatch la bande les bandes originales cartes postales steelbook ensuite en comprend également le héros of the heroes of the storm le héros traceur world of warcraft mascot baby winston diablo 3 les ailes d'ange airstone un autre carte starcraft 2 portrait en jeu et débloquer le modèle noir de fatal un truc tout taré donc on va tout déballer je suis super patient de tout ça j'ai supposé que ça s'ouvrait comme ça je pense pas que j'avais préparé la photo mais je suis pas sûr que j'en j'en ai pas de la première classe donc logo d'Overwatch euh alors j'ai l'impression que t'as un gamin à qui ont son cadeau de noël du coup ça se voit ok d'accord attendez attendez pas c'est chaud à ouvrir ça fait le truc ok là ok d'accord j'essaie de gagner de la place hein je suis comme vous pouvez le voir des fois je suis un peu en restreint qui est sur place voilà comme ça ça va tenir en plus parfait ensuite voilà la boîte comme ça vous la voyez avec les personnages on le contour avec les personnages donc comme je vous avais partagé les photos on voudrait le voir la boîte est super belle c'est super classe le coup que vous venez de voir les deux secondes comme ceci alors la boîte j'ai bien compris c'est censé s'ouvrir comme ça en théorie je pense alors pas du tout si s'ouvre comme ça trop de place hein j c'est mon hé 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 c'est mon truc ok attention voilà donc le soldat 76 on va le faire à la fin je crois que je vais taper ça vous faites parfait pour pouvoir tout vous montrer sincèrement je m'attendais pas à ce que ce soit au ciel franchement donc on dévale un scratch et tout les bizarres ont toujours fait des trucs de folie dans leur collector mais là je m'attendais pas à tout ça honnêtement alors ça sera plus simple je vais zoomer alors voici le steelbook donc le super art book de taré overwatch comme ceci un peu plus normal vous devez le voir comme ça voilà il est méga classe je crois que ça va être ma lecture du soir au lieu de me lire mon petit comics ou mon petit manga c'est vraiment super classe donc là on est déjà à 143 160 ou plus ou moins 170 pages d'illustration de... enfin vraiment super classe honnêtement impressionné voilà je vais refaire un tour parce que vous n'avez pas forcément les mêmes choses voilà donc on passe à autre chose alors euh... bah les bandes originales donc voilà les petites... les musiques donc on en a une, deux, trois, quatre... attendez attendez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept euh... sept sept musiques originales du jeu super bien ensuite le truc le plus classe bien entendu euh... que... tiens on va me servir ce machin oui ce machin est un couteau voilà comme ça voilà la super boîte méga belle méga belle méga belle boîte métallique comme ça je suis fan de chez fan alors... on a le jeu comme ça-ci voilà toujours avec le petit logo tout ça c'est trop sympa j'aime bien voilà ensuite on a tous les codes euh... tous les petits codes pour le jeu que dont je vous ai parlé en début de vidéo ok ensuite les cartes postales qu'on a donc dans cette super édition nous avons... Dorado Eldorado Blackverse alors Eddo la tatam ensuite c'est a na mou la en fait parce que anamura ça n'existe pas en japonais euh... ensuite on a hollywood ensuite nous avons ilio ensuite nous avons Kingscrow c'est plutôt comme ça comme ça-ci c'est mieux voilà China ah non encore une blague de merde c'est pas grave alors ensuite nous avons Noom Bunny Noom et Bunny bon d'accord je vais les arrêter c'est bon d'accord ok on a tous compris que j'avais un humour pitoyable la route US 66 si un jour vous voulez affaire en camping car les mecs faites super gaffe y'a des méchants et tout sur les hauts enfin bref regardez sur internet alors ensuite nous avons Népal voilà comme ceci nous avons ensuite attendez parce qu'il y a un il nous reste 3 donc ensuite on a le Thump of Anubis comme ceci euh... non c'est le sens ensuite nous avons Volskaya et un autre truc de Watchpoint ok comme ça ensuite voilà ba 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 le haut Johnny oh ça on en cringe un péère spot hop là comme ça et bien évidemment le meilleur pour la fin mon truc le MeegoBastock 그다음 me dans le petit planisant que dalle le horrende Soldat schmauer donc comme ceci euh ... comme ceci Et un petit enir ba ba bavolla comme ça Je vais tout déballer bon voilà dans un instant et voici donc le soldat en question qui est présenté comme ceci comme ceci alors c'est super bien je veux dire le vous voyez ici donc le numéro 76 comme il y a eu dans la bande annonce enfin le court-métrage de ce personnage que Blizzard a sorti donc il est comme ceci tac 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 je vous le mets là donc il est super méga beau voilà personnellement je le surkiffe il va aller avec toutes les autres parce que j'en ai un quota de collection en figurines il est moi personnellement je le trouve super beau je ne suis pas déçu du tout de cette édition collector donc pour ceux qui peuvent encore se la procurer franchement j'en suis extrêmement content donc voilà pour ceux qui peuvent encore se la trouver par exemple sur amazon ou autre en tout cas moi je l'ai acheté sur amazon même si ça a été une piste épaisse vie pour pouvoir me la faire livrer mais voilà ça c'est encore une petite chose personnelle voilà donc vous allez voir ma tronche maintenant et revoilà ma diétiesse à moi donc ben un jeu une pile de cartes postales des musiques originales un putain de steelbook une méga figurine une superbe boîte une autre superbe boîte comme ceci on va le mettre on va le mettre comme ça voilà comme ça voilà comme ceci donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet unboxing voici ce que amtgames peut vous montrer en unboxing je vous embrasse très fort n'hésitez pas à voir nos games bien évidemment on en a fait déjà quelques unes et les autres arrivent tout de suite avec toute la team donc que ce soit allking que ce soit asylodo que ce soit moi que ce soit disled on sera tous présents normalement des straws aussi donc je vous embrasse très fort n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de l'écran je vous adore je vous sur kiffe et je vous dis un énorme merci d'être autant présents salut tout le monde